... Bonjour à tous et merci de toujours vous informer sur RTI 2. Au sommaire de l'actualité, Miss Côte d'Ivoire 2024, la région du Sud-Komoué fait don à la Côte d'Ivoire d'une très belle miss. En la personne de Marie-Emmanuel Diamala pour la 28e édition de ce prestigieux concours de beauté. Et puis, en de nos frontières, les électeurs de la France métropolitaine sont invités à élire leurs députés ce dimanche 30 juin lors du premier tour des élections législatives anticipées. Les territoires d'outre-mer ont voté 24 heures avant, c'est-à-dire hier samedi 29 juin. Encore merci à vous d'être des nôtres sur RTI 2 pour le temps d'information et bon appétit si vous êtes à table. Miss Côte d'Ivoire 2024, Marie-Emmanuel Diamala, candidate numéro 21, âgée de 20 ans, représentante de la région du Sud-Komoué, a été élue dans la nuit d'hier samedi 29 juin à ce dimanche 30 juin au Parc des Expositions d'Abidjan-Portboué, à l'issue de la 28e édition de ce prestigieux concours de beauté. La région du Sud-Komoué fait ainsi don à la Côte d'Ivoire de la plus belle jeune fille, suivie de Fatoumata Koulibaly de la région du Gontougo, première dauphine, et Molani Konan de la région de la May, deuxième dauphine. Toutes nos félicitations au trio gagnant. Notre escale de 225 du jour nous conduit à Bonon pour la célébration de la tabaski, ou l'aide El-Kébir, qui intervient 70 jours après la fête du Ramadan. Bonon a donc choisi de mener autrement cette grande fête musulmane qui commémore le sacrifice du patriarche Abraham, moment de partage et de solidarité. Ce sont ces valeurs qui ont été mises en œuvre par l'autorité municipale de Bonon à travers un village tabaski. Quelle est donc la réalité de ce village ? Découvrons-le ensemble, découvrons-la plutôt ensemble dans ce reportage signé. Tordazuzu, Shérif Ousmane et Seydou Ouattara. Bonon, chef lieu de département dans la région de la Maraoui. Il est un peu plus de 10 heures à l'esplanade de la mairie. Sous ses arbres du jardin de l'hôtel de ville, c'est un toilettage des lieux sous le contrôle de Yacouba Kouni, maire de la commune. Je réserve aujourd'hui une réception culturelle à la population de Bonon. Un village de la tabaski, une première du genre dans un cadre ombragé. On a voulu une cérémonie récréative et sorti un peu de l'ordinaire, éviter aujourd'hui les salles et autres. On veut être dans la nature. L'un des menus du jour, le mechui ou encore choukuya. Le braiseur de viande s'apprête lui aussi. C'est en ce moment qu'arrive une première délégation du département de Zuenoula. Les civilités sont de mise. L'après-midi, c'est une atmosphère totalement métamorphosée. Le Zaouli international reçoit ces populations cosmopolites venues des cinq départements de la Maraoui. À leur tête, le président de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance, Épiphan Zorobibalo. Un invité qui ne peut résister à l'attractivité des bananes brésil. C'est un instant de convivialité, de fraternité et de communion avec la population. C'est une occasion de partage et de retour aux sources, à nos fondamentaux, à la simplicité de la vie en milieu rural à l'intérieur du pays. Et donc, c'est cette image que nous voulons partager avec la population, l'entente, la cohésion. Tout comme la banane brésée, il y a du maïs brésé. Cette fois, c'est par un garçon, Mamadou, élève en vacances. C'est ma mère. Quand j'étais petit sec, je m'apprenais à bréser du maïs. Ça me permet de me débrouiller un peu. Cette autre mère ravit également le palais de bon nombre de personnes. Je viens vers le maïs, c'est ça qui me plaît. Voilà pourquoi je suis venue vers le maïs d'abord. On est content de se retrouver, on est content de partager tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Une confirmation du fait que Bonon est l'un des greniers du vivrier en Côte d'Ivoire. En plus de la banane et du maïs, l'igname est de la partie. Des frites sont proposées. Le gnomie galette produite à partir de la farine de mille est aussi à l'honneur. L'odeur appétissante de la viande de moutons de la viande de moutons et de bœuf sur le grill met l'eau à la bouche des invités. Pour la circonstance, une palette de menus variés est proposée. Une idée du premier magistrat de la commune. Il faut quand même sortir de l'ordinaire, se départir de nos costumes, de nos cravates et puis aller à la source. C'est ce que nous avons décidé. Maïs braisé, de la loco, de l'igname braisé et puis du ngomis et puis tout ça. De cette variété de maïs sur le site, les invités y voient l'originalité qui faille promouvoir. J'ai été vraiment impressionné parce que vous savez, lorsqu'on parle de ce genre de cérémonie, on s'attend à des repas très classiques. On arrive, on nous met dans une situation de campagne, de village où nous avons des maïs braisés, de la banane braisée, du ngomis et autres. Ça a été vraiment quelque chose de merveilleux et de singulier. Nous sommes donc heureux que ce soit passé comme ça. Nous sommes venus des Zunoula, des Boaflé, des Bonon, des Goïtafla et des Sinfra pour fraterniser. Et je pense que quand une région se porte bien, le pays se porte mieux. Une ambiance bonne enfant entretenue par un parolier, des artistes-chanteurs madengues, senufous et gourous. dans le public qui répond en chœur, d'autres se distinguent à travers les uniformes. On a un uniforme parce qu'on aime notre famille. On est venus pour fêter avec notre famille pour montrer qu'on aime notre bonhomme. Dans la tradition malinqui et un peu partout en Afrique, l'artiste est toujours encouragé avec le don du billet de banque. C'est le travaillement comme on aime à le dire en Côte d'Ivoire. C'est le travailement au pays, il y a une seule logique. Le travailement c'est pour l'encourager. Dans notre culture les malinqui dans notre culture ça on ne peut pas s'en défaire. Si il y a un effet au moins dans ça on va se sentir frustré ou essoré. Et en faisant ça on l'encourage et c'est le propre des malinqui. C'est l'extase totale quand arrive le tour du Kapatcha et du Zaouli international. Une communion qui ne laisse personne indifférent. Aujourd'hui on voit le Zaouli des chrétiens et des femmes musulmanes communement appelées Djula danser la musique Gourou et c'est ça la belle Côte d'Ivoire. C'est une communion de tous les habitants de la Maraoui et c'est ce qui est remarquable. Nous avons assisté à un des barrages les justes et coutumes de la Maraoui et ce qui est à retenir c'est la cohésion que nous avons constatée entre les fils les cadres de la Maraoui et c'est ce que nous voulons. Donc il faut pérenner ce genre de choses pour que la cohésion l'entente entre les cadres puisse être renforcée. Nous nous retrouvons avant et après donc la partie festive pour parler de développement pour concevoir et affiner nos plans de développement pour notre région. Donc ce genre c'est pas seulement festif c'est aussi constructif. Donc nous demandons à tous nos cadres ceux qui ne sont pas là aujourd'hui l'année prochaine d'être là encore plus nombreux. La fraternité la simplicité et l'humilité sont au rendez-vous. Tout le monde se laisse aller des éloges sont au menu Il n'y a pas une question de parti politique il n'y a pas une question de religion ni d'ethnie c'est vraiment une personne rassemblée c'est beau et comme on dit chez nous à Boaflé quand c'est beau c'est la Maraoué et c'est chez nous c'est cette convivialité nécessaire au développement que nous venons de vivre ce soir et cela va se poursuivre. Et oui on peut le dire Bonon est pour un instant de vivre ensemble la capitale de la Maraoué. Rendez-vous est pris pour l'année prochaine. Un reportage commenté par Clément Bocco vivre la paix le vivre ensemble et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire Retour à Abidjan ici ou à Nyongon dans la commune de Yopougon où l'état déplorable de la route principale met à rue de preuve ses usagers notre reporteur Feda Nayo a constaté de visu les difficultés quotidiennes auxquelles sont confrontés les habitants de ce quartier une voix parsemée de crevasses et de regards débordants et puyants attire l'attention et soulève même des préoccupations il est commenté par Joël Gosset Des regards à ciel ouvert en pleine chaussée c'est le triste visage de l'axe à l'ogodrome de Nyongon Sud au centre social les habitants sont inquiets C'est très difficile de vivre dans ces conditions ou même vous savez l'eau sale l'eau des WC ou tout ça des caniveaux n'a jamais fait de bien ça traîne des maladies à longueur de journée nous respirons et quand il y a la pluie même ça monte et ça dérange beaucoup quand ça monte on a des enfants qui sont à côté qui marchent dedans et tout ça c'est vraiment très dangereux pour la santé et souvent nous assistons au cas d'accident parce que souvent en voulant dévier ce genre de trucs là ils arrivent même pas à se maîtriser en déviant là ils sont toujours obligés de rentrer en coalition avec d'autres véhicules ou soit une personne quelque part ces grands trous là existent tout le long de cette route là jusqu'au terminus 27 la stupeur grandit lorsqu'on avance sur cette route la dégradation est à son pire niveau surtout au quartier centre social une situation qui met en difficulté les conducteurs qui essaient tant bien que mal d'esquiver les nids de pôle l'état de la voie nous fatigue surtout avec la saison pluvieuse c'est très très difficile quand tu regardes l'étendue de Yopougon il n'y a même pas de voie tout est dégradé c'est un dommage nos voitures et c'est une perte aussi pour nous puisqu'on paye des droits pour pouvoir rouler bien mais nous on considère qu'on ne joue pas bien de ça vraiment l'état de la route franchement ça nous fatigue ça pose beaucoup de dégâts même souvent tous les regards sont ouverts ça peut crever les pneus ça pose aussi des accidents tu vois ton amène devant toi tu penses qu'il va partir il y a un trou devant lui dès qu'il y a un coup de frein toi qui es derrière si tu n'es pas dans la seine tu vas le cogner par l'arrière on ne peut pas faire une semaine sans faire garage les habitants espèrent que ces préoccupations seront prises en compte pour améliorer leurs conditions et garantir leur déplacement dans le quartier toujours en société l'ONG CPGM entendez par la coordination d'un promoteur de groupements de mont fait du mieux être des femmes sa priorité la structure a initié à travers son programme baptisé FENA des actions pour instruire l'agente féminine sur les droits pour ne pas qu'elle soit sujette de maltraitance mais aussi à mener ces dernières à entreprendre pour mieux s'insérer dans le tissu socio-économique le bilan a mis par cours du programme FENA dans ce reportage du Gervais Kouassi du bourg régional de RTMA nous sommes au centre diocésain Bethany non pas pour une action de prière mais pour la synthèse du programme de lutte contre les VBG et l'autonomisation de l'agente féminine l'initiative de la coordination des promoteurs de groupements de mont avec l'appui structurel et financier de l'ONG coeur internationale dans la région de Tonkui il y a beaucoup de violations des droits de la femme ici tant c'est le cas au niveau de l'excision les femmes n'ont pas droit à la terre donc ceci nous a vraiment interpellé pour que nous aussi nous portons notre pied à la différence dans ce lutte pour qu'aujourd'hui la femme soit plus épanouie dans notre région ici il ressort de cette rencontre que la condition de la femme dans le Tonkui et partant dans tout l'ouest montagneux s'améliore le taux de violence sur les femmes est en régression quand elles participent de plus en plus à la prise en charge de la cellule familiale avec leurs ressources engrangées grâce aux activités génératrices de revenus si nous avons des ONG partenaires qui prennent cette initiative d'aider les femmes à être autonomes c'est déjà une nation encouragée et cette ONG a beaucoup travaillé dans la région du Tonkui en organisant les femmes en avex et qui leur permet d'être autonome dans leurs droits et également du volet financier nous sommes dans une zone où les violences sont récurrentes donc ça valait vraiment la peine si elles sont autonomes à travers les AGE vraiment ça pourrait aider ces femmes à s'épanouir à être épanouie dans la race aussi L'Oise Montagneux entend être un œuvre de l'épanouissement de la femme et l'ONG CPGM compte jouer sa partition dans ce sens Comme nous le disions en titre nous terminons ce temps d'information en Europe où les électeurs de la France métropolitaine sont invités à élire leurs députés ce dimanche 30 juin lors du premier tour des élections législatives anticipées les territoires d'outre-mer ont voté 24 heures avant c'est-à-dire hier samedi 29 juin Encore merci à vous de nous avoir suivis et bon dessus de programme sur RTI2